Prêt ? Non, elle ne tiendra pas debout. Non, elle est trop faible. Je n'aime pas voir ça. Elle a l'air misérable. Le docteur et Charles traversent la boue jusqu'à une ferme d'Alpaga. C'est le printemps dans le Michigan. On ne sait jamais jusqu'où on va. Bonjour. Bonjour. Alison a des Alpagas. Elle nous a appelés parce qu'un d'entre eux est abattu. On a appelé le docteur Paul car Sheila n'a pas mangé et ne se lève plus toute seule. On pense qu'elle est malade. Et les autres, ils sont où ? Ils sont dehors. D'accord. Sheila et les autres Alpagas sont là pour ma boutique. On utilise leur laine pour faire du fil. Pour Alison, ce ne sont pas que des affaires. Sheila fait partie d'une meute qu'elle aime. On est un peu nerveux et on espère ne pas avoir à l'euthanasier. Coucou, ma belle. Elle mange encore un peu ? Elle ouvre très peu la bouche, mais elle mange. On espère que le docteur Paul lui redonnera la santé et qu'elle sera comme avant. Elle est déshydratée. Pas de diarrhée, rien ? On n'a rien remarqué. Allez, viens. Non, tu ne veux pas ? Le cœur est très lent. On va voir si elle veut se lever. Je vais attraper la queue. Charles, tu attrapes la tête et tu ne te laisses pas cracher dessus. Ouais. Prêt ? C'est bon. Non, elle ne tiendra pas debout. Non, elle est trop faible. Je n'aime pas voir ça. Elle a l'air misérable. On ne peut pas la lever. Charles et moi avons essayé, mais ça ne marche pas. Elle est toute fine. Sa température est un peu basse. Elle n'a pas bonne mine. Son cœur bat lentement. Ça me fait penser à des parasites. Vous les vermifugez ? À quelle fréquence ? Oui, ça a été fait à l'automne. Pas une fois par mois ? Non. Bon nombre de propriétaires d'Alpaga les vermifugent tous les mois. C'est à cause du verre du cerf que nous avons ici et qui va jusqu'au cerveau. On l'appelle le verre des méninges. Ça les paralyse et ça les tue. Et on doit les euthanasier. Faisons-les entrer et regardons s'ils veulent venir. Je veux juste les palper et on pourra ensuite fermer la porte. La menace de verre pour l'un est une menace pour tous. Allez ! Le docteur agit rapidement pour vérifier l'état des autres. Bonjour. Je vais voir les autres, savoir s'il y en a d'autres qui ont besoin de soins immédiats. Non, ça va. Ce sont des rescapés. Celles-ci ont l'air d'aller. Elles ne sont pas lourdes, mais elles ont de la chair sur les os. Vous pouvez les laisser sortir. Les autres ont l'air bien. Elles ont de la chair sur les os. Et celle-ci est tout simplement pleine de verres. Le docteur Paul a 40 ans d'expérience et a déjà vu ça. Il est sûr que Sheila a des parasites. Elle n'a pas mangé depuis un moment. Je vais prendre ça avec moi. Pour être sûr à 100% de son diagnostic, il rapportera un échantillon de sel à faire tester. Je vais faire un examen fécal. Je vais la vermifuger et lui donner une grosse dose de vitamine et tout ce qu'il faut. Ensuite, je veux que vous la sortiez d'ici. Et j'espère qu'elle se mettra à manger. D'accord. Bon, ça c'est le vermifuge et ça, un antibiotique pour l'abdomonie. Je dis au propriétaire d'Alpaga de les vermifuger tous les mois. D'accord. À cause de l'encéphalite du cerf. On les appelle les vers des méninges. Ces parasites-là pénètrent dans le cerveau et les paralysent. Après que le docteur Paul a examiné Sheila, je me suis sentie moins nerveuse et plus heureuse et j'espère qu'on pourra la remettre en forme. Sous-titrage Société Radio-Canada